Générique Vendredi 6 avril 2018, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Financer l'entrepreneuriat reste encore un défi à relever au Bénin. Le sujet était au cœur d'une conférence organisée par la Direction générale des affaires économiques. Plusieurs jeunes entrepreneurs y ont participé. La question du genre est toujours d'actualité. Le Bénin reste un pays qui a du mal à faire des femmes, un facteur de décollage. Aujourd'hui, on s'intéresse au rôle que peut avoir la femme dans la croissance économique. Et puis, deux ans après son installation, quel bilan sanitaire peut-on faire du gouvernement actuel ? Plusieurs citoyens béninois ont donné leur avis à suivre dans ce journal. Démarrons ce journal par cette brève. Les prix du coton vont marquer un record au cours de la campagne 2018-2019 au Bénin. C'est l'annonce faite par le comité consultatif international. Selon cette structure, les prix d'achat de l'or blanc pourraient se chiffrer à leur plus haut niveau depuis près de cinq ans. Cette envolée est due à une contraction des stocks mondiaux qui passe de 220 000 à près de 18 millions de tonnes pour la prochaine saison. Entrepreneuriat, emploi des jeunes et le financement des start-up au Bénin étaient au cœur d'une conférence débat organisée par la Direction générale des affaires économiques. Plusieurs jeunes entrepreneurs ont pris part à cette activité. L'occasion a été saisie pour faire un état des lieux de la politique de l'emploi au Bénin. L'entrepreneuriat est véritablement une option et la création des start-up. Le financement des start-up, c'est des pires de solutions pour pouvoir répondre à cette préoccupation très importante. Lorsque les jeunes n'ont pas d'emploi, vous le savez tous, c'est une bombe sociale. Il faudrait que nous adressions ensemble cette question en motivant les jeunes eux-mêmes à avoir de l'ingéniosité. Certains jeunes entrepreneurs l'ont si bien compris qu'ils font déjà la fierté du Bénin à travers leur création. Je voudrais surtout encourager cette jeunesse qui nous offre l'occasion de découvrir les pépites d'innovation qui créent, inventent, réalisent, dirigent, investissent et recrutent pour et par amour de l'entrepreneuriat. Au même moment, ils sont confrontés à plusieurs difficultés de fiscalité, de financement et de marché d'écoulement de leurs produits. En tant qu'acteur public, l'État béninois s'investit dans l'amélioration des conditions favorables à l'éclosion et au développement des start-up. Le gouvernement fait de la formation, le gouvernement monte le chemin, le gouvernement crée les conditions, le gouvernement met en place les infrastructures, le gouvernement essaie d'améliorer chaque année la fiscalité. C'est ça que le gouvernement fait. Il ne faut pas attendre plus du gouvernement, il faut que chacun fasse preuve d'ingéniosité et propose quelque chose à sa communauté. Cette conférence sur l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et le financement des start-up à laquelle les jeunes ont massivant participé a été un creuset de partage d'expériences et de pistes d'opportunités. La question sur l'équité des genres, on en parle toujours. Il y a quatre ans, la directrice générale du FMI plaidait pour une augmentation du taux des femmes qui pourrait profiter dans plusieurs domaines au monde entier. Le Bénin, comparativement à certains pays africains, a du mal à faire des femmes un facteur de décollage du pays. Quels rôles peuvent jouer les femmes pour la croissance économique du Bénin au mieux ? Quelles sont les conditions minimales pour un décollage économique avec une impulsion des femmes ? Réponse dans ce reportage de Rodrigue Babaguito. En dépit de certaines avancées, l'égalisation des chances offertes aux femmes s'enlise. Une déclaration faite par la directrice générale du FMI en 2013, mais qui colle toujours bien aux réalités actuelles de l'Afrique. Le PNUD a élaboré le rapport sur le développement humain en Afrique et les résultats ont dit que, du fait qu'on n'exploite pas suffisamment les potentialités que les femmes ont de participer à l'activité économique, l'Afrique perd chaque année 105 milliards de dollars. On manque à gagner. Et 105 milliards de dollars, c'est plus que l'aide publique au développement que reçoit l'Afrique chaque année. Nous avons noté avec regret que les femmes ne sont pas présentes dans des métiers porteurs d'avenir ou de développement. Je voudrais citer la physique, l'économie, la technologie, l'innovation, alors que ces aspects sont tellement prononcés dans l'agenda 20, 63 de l'Union africaine, qui recommande à ce que nous puissions aller vers l'innovation, la science et la technologie. Au Bénin, il faut donc bannir les inégalités. La sous-représentation des femmes béninoises au poste à haute responsabilité n'en est pas pour rien dans le fort taux de pauvreté du pays qui est de plus de 40%. La situation préoccupe sociétés civiles, parlementaires et membres du gouvernement qui prennent part à cette conférence débat organisée par l'ONG ENAFA. Pour un décollage économique réel au Bénin, le rôle de la femme n'est plus à négliger. Pour avoir le mieux-être dans nos différents pays, nous devons avoir des taux de croissance élevés parce que nous sommes à un niveau de fécondité de 5, 6, alors que nous avons un taux de croissance qui tourne autour de 3, 5. Et la population qui peut améliorer le niveau de croissance, nous la laissons de côté et nous pouvons, nous voulons nous développer. Ce serait très difficile. Aujourd'hui, les femmes sont confinées dans des secteurs de l'activité économique qui sont peu rentables, dont la productivité est très faible. Et donc, un apport dans la productivité des femmes va garantir l'accroissement des produits intérieurs bruts. Et elles disposent de bien de moyens pour participer à la croissance du pays. D'abord, il y a l'emploi. Donc, en participant à l'activité économique en tant qu'employée, la femme est capable de booster. La deuxième voie, donc, c'est en tant qu'entrepreneur. Quels sont les outils dont elles ont besoin pour pouvoir faire percer leur activité ? Premièrement, l'investissement, le capital, la formation, la technologie, le marché. Vous vous rendez compte ? Tout ce que les ONG féminines, tout ce qu'on fait pour que la femme puisse être à un certain niveau de prise de décision, Non, on ne réussit pas. Mais pourquoi on ne réussit pas ? C'est encore la mentalité que nous avons. Un changement de mentalité s'impose donc pour un développement national inclusif dans lequel la femme joue une participation significative. Aujourd'hui, 6 avril 2018, cela fait exactement deux ans que le chef de l'État, Patrice Talon, a pris les rênes du pouvoir. Un mandat axé sur des réformes. En deux ans de gestion, quelles sont les réformes opérées dans le secteur de la santé ? Une équipe de BB24 s'est intéressée à la question suivie. Pas assez de réalisation dans le secteur de la santé. En tout cas, pas assez à toucher du doigt après deux ans de gestion du régime Talon. Vous savez, dans le secteur de la santé également, les investissements, ce n'est pas à court terme. C'est à moyen et long terme. Donc, c'est compréhensible qu'on ne puisse pas avoir tout de suite deux ans. C'est très peu pour vraiment enregistrer de grands actifs, de grands bilans. Mais la volonté y est et il faut encourager. C'est donc trop tôt pour représenter des actions concrètes dans ce secteur si sensible. Il n'empêche que de grands pas sont faits. Je peux citer par exemple la lutte contre les faux médicaments. J'ai appris également qu'il y a en vue d'une construction d'hôpital à Calavie. Et ça, c'est vraiment un bon truc qui va permettre à la population de Calavie de ne plus trop se gêner pour aller se faire soigner. Je peux compter comme acquis dans le secteur de la santé en général. C'est-à-dire la commission de réforme qui a été mise en place et les résultats qui sont sortis dans la réflexion de cette commission. C'est déjà un grand pas. Ça permet d'avoir des événités et de savoir ce qu'on a envie de faire. Des recrutements qui ont été faits. On voit maintenant qu'il y a la volonté de renforcer le personnel sanitaire. Il y a un hôpital qui vient d'être finalisé à Alada. Ça, c'est très positif. C'est un maître à l'actif au bilan du gouvernement qui est là. Le sous-secteur santé le plus touché en deux ans, c'est le sous-secteur pharmaceutique. À ce niveau, il faut dire que ces actions sont très positives. Je veux parler du démantèlement du marché à Dégounlet, qui est une action très appréciée dans le monde pharmaceutique au niveau national comme régional et à l'international. Il y a également l'autorisation de ratification de la Convention Medi-Crime, qui n'était pas donnée d'avance. Mais on a vu comment ce dossier a été géré avec la plus grande sérité. Et on ne peut que remercier le gouvernement en place, avec en tête le président de la République, pour ce nouveau type de management qu'ils sont en train d'imprimer à l'action publique. Une gestion managériale de la Haute Autorité qui a donc conduit à la dissolution de Adjéounlet, le plus grand marché noir de produits pharmaceutiques de la sous-région. Même les grosses têtes du marché légal sont tombées. C'est important que cette lutte-là soit une lutte permanente, que ce ne soit pas des coups d'éclat. J'en profite d'ailleurs pour remercier le chef d'État, pour remercier tout le gouvernement, pour l'effort constant qu'ils font déjà pour bannir ou bien pour lutter efficacement contre cette criminalité-là. Pour plus d'actions dans le secteur santé au cours des trois prochaines années, le gouvernement actuel devra prioriser la concertation. Vraiment que le gouvernement privilégie la concertation. Les idées sont bonnes, les méthodes aussi, mais il faut que les méthodes soient beaucoup plus affinées. Parce qu'on ne peut que faire avec les hommes. Donc il faut qu'on associe davantage les professionnels, qu'on fasse un travail d'explication et qu'on aille ensemble. Le 6 avril 2016, le peuple béninois a remis la gestion du pouvoir au président Patrice Talon pour cinq ans de réformes. Deux ans après, on peut retenir que les réformes dans le secteur de la santé sont bel et bien enclenchées. Globalement, je pense que le Bénin est sur le bon chemin. Vous le savez déjà, Winnie Mandela a rendu l'âme le 2 avril dernier. Pour le reste, ses funérailles auront lieu le 14 avril à Johannesburg et non dans sa région natale du Cap oriental. L'information a été rendue publique par sa famille afin de lever l'équivoque et mettre fin à la polémique. Le souhait initial de la disparue était d'être inhumée dans le Cap oriental où se trouve la célèbre maison dans laquelle son ex-mari, Nexon Mandela, a fini ses jours. Cette demeure est au centre d'un intense combat. Winnie souhaitait la récupérer, elle qui l'avait achetée en 1989. Mais Nelson Mandela avait nommé comme héritier grâce à Marchais, sa dernière femme. Les Philippines vont interdire l'assiette de l'île de Boracay aux touristes pendant six mois. C'est une mesure prise dans le cadre de l'assainissement de cette destination, très prisée dans le littoral, végète dans une insalubrité chronique. La décision d'interdiction entre en vigueur le 26 avril prochain. Reportage. Ces touristes n'auront plus la chance de passer de bons moments sur l'île de Boracay. L'assiette à cette destination prisée sera interdit aux touristes pendant six mois à compter du 26 avril 2018. Ainsi en ont décidé les autorités philippines pour pallier l'insalubrité chronique qui règne sur le littoral. Selon les constats, la côte s'est transformée en fausse sceptique en raison de l'incurie des bars et des hôtels. D'où cette décision d'interdiction d'assiette qui aura sûrement des impacts sur le plan économique. Elle pourrait mettre en péril les emplois de milliers de personnes travaillant sur ce qui est un des joyaux touristiques de l'archipel. L'île qui abrite déjà plus de 500 hôtels emploie 17 000 personnes sans compter les 11 000 employés du secteur de la construction qui travaillent sur de nouveaux projets. Elle accueille chaque année environ 2 millions de touristes et génère un milliard de dollars pour l'économie philippine. Les autorités du pays avaient tiré la sonnette d'alarme en février dernier en accusant les hôtels et bars de déverser directement leurs eaux usées dans la mer. La conséquence de la décision de fermer l'île aux touristes sera immédiate. Des compagnies aériennes annoncent déjà qu'elles réduiraient leur nombre de vols. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Toute l'équipe de réalisation et moi-même vous souhaitons un bon début de week-end sur BB24, la chaîne du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada